yo et bienvenue dans un nouvel épisode l'épisode 6 normalement notre espèce sur skyrim alors dans l'épisode précédent on avait fait beaucoup de trajets en fait depuis blanche rive on avait fait tout ça est coupé en travers comme un gros porc pour arriver là bas pour libérer le frère de d'autres mecs on a eu quelques pertes on a essayé de libérer une prisonnière au bout de dix minutes on a abandonné ça va marcher on a claqué tout le monde c'est quasiment bref c'était un peu la catastrophe là depuis on est paumé en dehors de la map en fait j'ai l'impression je pas trop où on est mais bon sur bas les couilles on est arrivé parce qu'on a vu une forteresse dans la brume au loin et j'ai décidé d'y aller en fait ça veut l'air fun et on y est voilà donc là on explore un truc paumé dans la brume dans la nuit voilà ça me parait bien ça me prend la bonne chose à faire et des gargouilles en plus donc peut-être qu'on va jouer à dark souls ce qui serait pas mal ce serait bien en vrai je suis déçu et puis maillard du corps je sais pas elle s'est perdue entre autant annoncer bon on est là c'est bon on m'a retrouvé on est bon allez piquez le con devant on n'aime pas les intrus mais moi je veux entrer en fait quoi on n'aime pas les intrus mais il y avait un truc qu'on puisse faire quand même pour entrer on est dans la merde j'ai fait tout ce chemin pour pouvoir venir visiter votre truc c'est un peu casse couille quand même vous n'allez pas me dire que vous êtes une économie fonctionnelle d'être un château enfermé au milieu de la brume des led qui sortent des meurtrières qu'est ce que c'est que cette merde c'est leur casse couille et je la flemme d'ouvrir un onglet google chercher le solut ce que ça se trouve ah putain on fait de chier bon écoute bah tant pis un gros gros foirage complet voilà c'est pas fun on va aller à solitude en tant pis on va aller à solitude et puis voilà un ictamer très bien au foutu de moi ça c'est un peu la grosse déception là entre le la fin d'air qu'elle s'était mal passé et là ça qu'il se passe mal je dois avouer je suis un peu déçu là ça couple envie de jouer au jeu en fait je dois avouer ce qui me rappelle pourquoi j'ai pas touché pendant tant d'années en fait il y avait une raison à ça une raison les plus fun à faire oublier on est un meilleur jeu franchement avant tant pis ce parable on va aller faire autre chose et puis c'est tout un tant pis ouais jusqu'à la rive et puis voilà on courra comme un con puis on boit l'alcool pour pouvoir courir plus vite et puis voilà après ça parce que là clairement ça veut dire cool que porterait c'est tout et puis au final on s'emmerde en fait bon c'est pas ouf ça c'est pas ouf l'aventure moi qui voulait l'aventuré de l'exploration puis au final que dalle quoi c'est un savoir la douche froide quoi le pétard mouillé je commence à imaginer un grand donjon c'est l'exploration un château et tout j'imaginais dans le château hanté et tout le truc à d'art soul c'est j'imaginais le truc cool et ça profiter d'avoir un vieux pnj de merde allez il est dégagé ouais c'est bien merci putain ça donne pas envie quoi ça donne pas envie quoi crasse douche froide quoi putain pour il il ou il il Bon. Il est un regrettable crape des vases. Bon. Je vois un saut de mouton sur la rue. C'est pas à glace, tant pis. On s'en fera un peu loin de faire ça jusqu'à... Jusqu'à solitude. En plus c'est une ville impériale. Et de cela il y a des trucs à faire. Il y a une route là-bas en plus. Pas tâche de couilles complètes. Des épaves de navires. Bah écoute on va aller là-dedans. Tiens peut-être qu'il y a des trucs intéressants à aller choper là-bas. Voilà je saute depuis l'eau. J'en ai rien à foutre. Un peu de la physique visiblement elles sont pliées en deux. Alors c'est paf de quoi ce truc là ? Oh ni de ta meeeeer. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ouais. Oh putain. Ah le screamer que ça m'a fait quoi. Je m'avais sursauté. Ah mais crève quoi. Euh bon, ma garde du corps elle est pas là. Elle était pas censée me suivre mais bien me talonner quoi. J'aime pas les surprises en fait. Tant pis. Voilà bon. On va contre l'avancée comparé à l'épisode précédent voilà c'est qu'on avait eu un point de fer. Qui fait que voilà je fais des dégâts proportionnellement à l'armure de mes gantelets. Euh quand c'est de les gantelets d'armure lourde. Donc ça signifie que voilà. Si j'ai des gros gantelets en métal sur les mains en gros je les coupants font mal quoi. Ce qui me permet de leur faire plus qu'un pixel de vie quand je leur fous des pains. Alors. Potion de magie légère. Voilà. Cette bande de gitans là. C'est quoi sur toi ? Moindre barrière. Ça servira à rien mais on va quand même me consommer. Voilà. Pfff. Ok. Ah oui il y avait ça. On avait buté un assassin la fois dernière aussi. Comme convenu vous devez éliminer grudu par tous les moyens. Le sacrement noir a été effectué. Quelqu'un souhaite la mort de cette personne. J'ai simplement correspondant à ce contrat. Tout échec est proscrit. Astrid. Ok. Ok ok. Donc on a commandé. On a un assassinat. Ok. C'est sympa. Donc l'assassin qu'on avait buté lors du coup précédent a bien été payé par quelqu'un pour nous démonter. Ok. C'est très rigolo. Ah bah voilà ma garde du corps qui a fini par débouler. Il y a un peu de retard mais bon. Le retard que jamais. Un pot. Je crois qu'il y en a. Ah oui tu sauf. Alors. Quoi là dedans. Ah, il a tapé sur le sautement mort quoi. cette tristesse oh la femelle est chopée clairement fromage oh il est vide le vin cette petite tante a l'air sympa en vrai non par contre s'il te plaît s'il te plaît il n'y a pas le feu au lac ah si il y a le feu au lac j'adore non j'ai pas envie de déverrouiller du coffre clairement j'ai pas envie là après l'épisode précédent où je passais 10 minutes pour rien à déverrouiller un truc la motivation à faire du crochetage c'est un petit peu inexistante quoi en fait ça m'a un peu dégoûté du crochetage donc sur manette c'est vraiment chiant à faire ça va pas trop hein hein 2 kilos de trop ouais bah voilà ça c'est stylé oh trop bien des gens qui se foutent sur la gueule c'est parfait attendez j'ai pas des trucs des ingrédients à consommer aussi tiens essayez si ça se trouve ça consommera du poids aussi de faire ça voilà je dois consommer 1 kilo en faisant ça j'adore faire ça oh le crabe des vases a niqué les mages ça j'adore moi je dis c'est quand même assez goldé faut le voir pour le croire ça c'est à dire tourner chez lui quoi les deux se sont fait éclater par la par des crabes des vases alors alors il y avait pas un truc qu'on avait oh putain j'ai obligé on va le vendre ce truc là je pense on va le vendre ce truc là je pense pas une potion de merde qu'on servirait vraiment à rien quoi on a un truc qui servira à rien par rapport à son poids 2 kg pour 10 pièces d'or ça sert un peu à rien quand même on va se mentir on n'est pas à ça près quoi voilà hop maintenant nourriture et là on va faire la méthode classique hop voilà on va récupérer de la vigueur en buvant de l'alcool voilà tu vas te courir comme un dératé la chose a plus naturel à faire les enfants nourriture voilà ça vous pouvez sprinter comme un gogol pendant 10 ans ok et on va continuer de faire ça je pense parce que là j'ai pas d'humeur à me niquer qu'ils continuent de ces merdes je regarde l'alcool j'en ai encore il s'est obligé que j'en ai encore j'en ai rien à foutre je m'en tartine le cul oui je vais doubler un putain de chat juste en buvant assez d'alcool bonsoir les gardes parce que ça se fait des points de santé aussi il a construit tout le monde d'alcool putain la vache putain ça se voit plus vite en vrai qu'en vrai il faut voir c'est que j'ai un mauvais coup en vrai mais c'est possible aussi alors rien à foutre moi le bêtis par contre ouais ma stamina ne se régénire plus du tout quoi c'est bloqué maintenant les valus sont tellement cumulés que là le perso il est épuisé si vous voulez donc là je suis un peu en un moment de faiblesse quoi et c'est vrai qu'il y a des clodos qui vont tomber dessus ça va avoir niqué leur mère attendez je rêve ou ? oh des talmor vous êtes en train de perturber une opération talmor officielle vous allez mourir ta gueule tu es du talmor tu vas crever ça qu'à foutre je vais vous faire crever en fait vous êtes des talmor vous méritez la mort non c'est des conneries c'est très bien quand tu joues par contre la garde du corps je sais pas où elle est mais j'aimerais bien qu'elle le regarde en fait ah putain ils m'ont niqué mes trucs casse les couilles bah écoute ça peut servir ça en vrai il y a plus de temps qu'il me reste en plus de voir les boucher parce que je nique sa merde putain parce qu'il me nique la magie en fait donc je veux pas me régénérer et donc le seul truc dans lequel je suis bon en fait c'est à la régène de point de vie je me fais baiser en plus ça non mais il se soigne putain pitié bah non tu vas crever t'as de merde voilà parfait talmor de merde voilà je pense qu'on a accompli une bonne chose là je pense qu'on a fait une belle chose je pense qu'on a fait quelque chose de bien la société meilleure bord de ciel il y a une boîte ici elle ferait une cachette idéale pour des bandits ouais on ira plus tard quand on aura le niveau parce que là j'ai pas le niveau clairement j'ai plein de merde à vendre surtout sur moi en plus j'ai plein de conneries qu'il faut aller vendre là au premier clodo qui se pointe carte on est où là bah cool on aura bientôt plus qu'à partir au sud là on voit on est plus si loin que ça de solitude on peut en vendre tout ça putain il y a le prisonnier qui est avec l'état de mort là que ça peut se barrer c'est très bien pour lui ça c'est beau petit port là bas on y est c'est pour bientôt solitude c'est pour bientôt C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah mais là t'as ouvert le feu mec, t'espères quoi ? Que je vais te laisser t'en tirer comme ça pauvre quiche ? Voilà ma garde du corps c'est de pouvoir venir le taper pendant que je me soigne. Comme ça lui je bait, on pense que là il s'est éclaté le cul. Non. Non. Pas de reddition. Pas de quartier. Voilà. Ton amulette par contre elle me servira. Oh attends au secours au secours, il a ouvert le feu en premier le mec hein. Oh. Je venais en paix à la base hein. Si vous avez besoin d'argent, aidez nous donc à la récolte. A la prochaine. Vous avez affaire aux écuries ? Pas vraiment non. Je ne sais pas pourquoi je suis là en fait. Bref. Il a disparu le garde ? What the fuck ? Ou alors c'est qu'on a bougé depuis loin ? Ah si il est toujours là, il est toujours à sa place. Ça revient parfait. Jusqu'au final on lui... C'est pas un truc qui a de la valeur sur lui ? Pfff. Pas grand chose. Pas grand chose. Pfff. Parqu'un pas hier, on s'en bat les couilles. Bref. Ouais non. Je veux dire que l'autre ils vont aussi nous chercher des emmerdes là les autres. On va quand même y aller pour explorer la zone sur la carte mais ils vont nous faire chier aussi les autres je pense. Parce que cela euh... Je pense que c'est parce qu'on a tabassé les Talmors en fait. Ça a dû faire qu'on est recherché dans la zone et tout. Qu'on doit avoir une prime sur la gueule et... On doit voir une histoire comme ça je pense je suis certain. Certains disent que j'ai eu ce poste parce que je suis la cousine de l'empereur. C'est ridicule. Hein ? Ouais. J'ai l'impression que si. On va pas montrer dans la ville. Et au plus on sortira en botant des culs et puis voilà. Des petits fouches et puis voilà des petits fouches fouches ! Est-ce que vous allez vous faire de la chale ? Ces idiots sont en train de se battre ! OK ! Et ben ça va se passer comme ça les gars. Capital 10 là, allez tu vas crever ! Tu ne tapes pas ma garde. Ouais bah toi aussi tu saignes, voilà, parfait, j'ai pris 1000 à Fingard, on s'en fout, venez, hop, on vous attend J'en ai rien à foutre là franchement, j'en suis à un niveau j'en ai plus rien à foutre là Je vous trancherai la tête L'entraînement a été la plus grande peine Tiens je suis raté Voyons Putain j'ai aucune précision ça me saoule Et j'ai peur de faire un tir allié Mais qu'est ce qu'il veut le mystargonien, d'où il se mêle ? Votre dernière heure a sonné L'autre par contre il va essayer de se relever là Voilà parfait On va faire des crimes de guerre écoute Toi t'as voulu t'emmêler mais voilà Voilà parfait Saloperie de lézard Quelle pièche Voilà Tout seul on fait level up en plus c'est bien Oh y'a deux clots qui se baladent à coté qui en a rien à foutre, c'est assez épique Mais qu'est ce qu'il veut ? J'ai encore plein de points de vie si tu veux ma barre de vie est encore bien pleine bien juteuse Et euh Ah bah non elle est one shot Et euh Oh Je peux encore tanker au moins une dizaine de ses coups et le gars il me one shot Mais euh non En fait Ta petite épée de merde là Euh Que t'as chopé euh Dans une euh Dans une convention euh Anime Tu crois qu'elle va rentrer en fait ? Espèce de petite merde Saloperie de garde Saloperie de garde Putain de merde Voilà On va faire ça tiens Prendre nos affaires après je vais me casser Je vais quand même lui casser la gueule à lui Voilà on va Bon on va quand même claquer un peu de garde Oh mais ceux-là ils sont chiants quoi Qu'est-ce que c'est où ces gardes là ? Je suis bien fait Fouche ! Voilà allez on rend la merde Saloperie Et puis quoi encore ? Vous allez mourir Voilà En tout cas on va sauvegarder en fait Ils nous ont bien fait chier là Attends On s'est juste mis de faire gueule avec l'étal mort Et t'as tous ces saloperies de l'empire Qui essayent de maintenant nous Faire chier depuis là Mais non en fait Pouche ! Oh putain ils sont bien nombreux ces connards hein Bien nombreux ces saloperies hein C'est tout ce que vous savez faire C'est tout ce que vous savez faire Rendez-vous Putain mais Ok On va se barrer On va les attirer dehors C'est tout ça On va les attirer On va les attirer On va les attirer On va les attirer juste qu'ils n'auront pas eu ma uscale quoi immortel c'est en plus ça que j'ai pas non plus dans ce qui arrive c'est que ça ce côté vraiment lourdement scripté que un pnj est important je peux pas le but voilà ça casse l'immersion un petit peu en fait je retourne en espérant qu'ils aient pas tué ma uscale par contre sont pas intérêts d'avoir fait ça c'est qu'on n'a pas de vivre mais je me fais mais je comprends pas d'où ils font des dégâts pareil en fait au début il faut pas beaucoup de dégâts puis après à la fin là on dirait qu'ils ont pas tous les mêmes certes en fait c'est quoi je veux juste voir ma uscale où est ce qu'elle est on est juste en train de c'est que les ventes au moins ouais c'est bon ouais c'est vrai je vais quitter la ville à nouveau puis ce n'est pas trop je veux l'apprendre près de moi quand je passe là clairement le jeu est parti en mode mais bullshit mais complet là c'est la cassure d'immersion je veux dire on s'est mis sur la gueule bon avec les talmor de la quête et et puis après ben voilà j'ai agressé un groupe de talmor dans la forêt il ya eu zéro témoin quoi à part un prisonnier des talmor mais c'était un leur prisonnier il n'avait aucune raison de le capter il n'avait aucune raison de venir nous moucharder en fait que c'était un de leurs prisonniers il n'allait pas aller voir il n'allait pas aller les voir les gardes pour le pour le moucharder c'était un prisonnier tellement et pourtant et ben on s'est retrouvé à s'est agressé par un garde de l'empire quand on est arrivé au l'écurie et depuis c'est la catastrophe le jeu qui est et puis avec le fouch forcément parce que j'ai pas fait les quêtes dans bonne ordre bon c'est pas grave comment chat fait du bruit santé la santé c'est bien bref voilà c'est la catastrophe ça m'a saoulé là oh c'est quoi comme armure elle fille j'en bats les couilles de ces conneries d'honneur oh c'est sympa ça oui vous allez mourir il allait mourir je vois je t'en foutu dans la gueule je suis parce que tu as un collabo je suis en mode tartine de fion quoi vous allez c'est pas des trucs terribles là quand même je sais pas jusqu'où je vais devoir fuir mais la moitié de la map doit traverser la moitié du jeu je sens ils sont pas tous au même level bon voilà c'est déjà relevé quoi mais ils sont trop nombreux ils sont trop nombreux je vois même pas la map j'arrive même plus à cogner quoi oh mais je suis encore fait niquer merde quoi merde juste merde non franchement le jeu c'est fou oh putain mais il est bug et quoi il est bug et il n'est pas cohérence tu veux il n'y a pas cette espèce de cohérence du cause et il n'y a pas quoi il n'y a pas il n'y a pas de cohérence en fait le jeu est très très mal fait là dessus c'est il n'y a pas de notion de n'est pas la théorie de l'esprit en fait c'est à dire qu'il n'y a pas de qu'est-ce que il n'y a pas de le garde c'est ce qui réagit par rapport à ce qu'il est censé savoir en fait c'est juste il réagir à ce qui s'est passé tout comme si tu es tous omniscient en fait quand tu me diras va passer aussi d'emblésion mais d'emblésion ça avait un côté rigolo et le jeu assumait cette erreur là et ne se prenait pas lui-même au sérieux là où skyrim se prend énormément au sérieux en fait ce qu'est-ce qui a été surjoué ce qui donne vraiment ce côté pitre un peu là où skyrim se prend vraiment au sérieux ça marche pas quoi en fait tu fais une erreur quand c'est sur le conseil avec un côté pitre humoristique tu vois ça passe c'est drôle je fais une erreur quand tu te la joue sérieux parfait ça passe pas quoi en fait c'est ce qui arrive se prend au sérieux les dégâts ma barre de vie elle se fait mais ma barre de vie se fait mais fumer quoi fumer les mecs ils sont équipés avec de la merde ils ont des petites épées de merde de garde les épées impériales à la con là ce que je veux dire pour ma défense que j'en culte à mer bien comme il faut et que l'empire perdra la guerre voilà petit garde de merde vous voyez votre tal mort de merde on vous lutera tous en tant qu'on s'éloigne et on va pouvoir sauvegarder puis voilà c'est tout là le jeu de la gaffe mais bien comme il faut quoi j'ai envie d'aller t'être 4 en fait là franchement on va vous mentir le jeu ne donne pas envie d'y jouer en fait d'accord tu fais de la merde comme ça j'ai aucune envie de voir recharger une vieille cf d'avant que j'agresse et trois tels morts dans la forêt parce que franchement il ya le seul témoin c'était leur prisonnier à eux que j'ai permis de s'enfuir donc à zéro raison pour qu'ils m'aient cacheté auprès des gardes quoi ça par réaliste tu veux c'est comme si dans la vraie vie tu avais un tolard qui allait voir un poste de police pour dire il ya un mec qui va venir fuir qui ferait ça quoi c'est pas cohérent quoi ça n'arriverait pas en révis bref c'est complètement débile je fais trop peu de dégâts en plus ça me soule enfin c'est normal parce que j'ai une huile de merde et volontairement et le problème c'est que le faire pourquoi ils sont ils sont ils sont hyper tanky alors qu'ils ont un soft de merde quoi ce sujet j'ai un meilleur stuff que j'ai une meilleure armure que leur bouclier est pourri je comprends pas en fait d'où elles sortent leur stade d'attaque là ils ont des armes de merde les mecs qui devraient tomber comme des mouches en fait si tu veux c'est les clodos quoi en fait même ce que j'ai qui est une armure perniquet mais pas du tout c'est du cas quoi c'est déjà mieux qu'est-ce qu'ils ont quoi en fait je vois d'où elles sortent leur stade si tu peux le choper tout seul par contre là je lève le nick tout seul il n'a aucune chance c'est sûr il a zéro chance hop bon santé santé hop tu vois il fait très peu de dégâts en fait tout seul tu vois il me fait un petit dépit il me fait un peu de mazique là d'un seul coup tu en a un autre qui déboule et là les leurs dégâts ils se démultiplient quoi ils n'ont pas tous les mêmes dégâts là il y a un truc je n'aime pas d'où ça sort là il y a un truc qui crache du feu je ne sais même pas d'où ça sort c'est comme ils ont des levels qui sont variables là je sais pas comment ils sont calculs leurs dégâts mais aïe j'ai pas en sueur ah putain on est court c'est bon j'ai pas en buté hein c'est déjà ça au moins ça les fera chier au moins ces connards ah putain on avait encore d'eau pourquoi j'ai plus de... ah putain bon objet nourriture j'ai pas un truc qui redonne de la... c'est de casser les couilles là franchement ah putain on me fait chier quoi on a quand même fait tout ça en courant les mecs ils continuent ils sont en pire... ils ont que ça à foutre de leur vie en fait bon j'ai pas envie de gérer moi un peu hop on va retrouver ma vie comme ça je vais lui foutre ça dans la gueule ça pourquoi il a réussi à me cancel mon coup charvet là allez balance là le fouche là les gars qui sont vraiment variables c'est bizarre tu vois des fois il me fout des... il me fout un coup il me fout un quart de ma vie là putain oh faut que je bois des potions putain de toute façon on est parti à toutes les consommer les potions j'ai plus... oh j'ai plus de potions de vie putain ni de ta mère jeu de merde oh il est court là oh mais... pourquoi il me... j'en ai rien à foutre là je sais pas si c'est trigger dans le fait que j'enlève les armes mais euh... ça me casse les couilles vraiment le jeu est vraiment ennuyeux là c'est... c'est pas amusant c'est pareil je vais au contre-courant je sais pas pourquoi putain c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est pas amusant c'est pas amusant c'est pas amusant en plus pourquoi la rivière elle est pas dans le sens de la rivière pourquoi elle est perpendiculaire au... pourquoi le courant est perpendiculaire au sens de la rivière n'importe quoi... ah ça me casse les couilles tout ça tout ça n'est pas amusant comment on a assez de couvrir la ville euh... l'empire oh parce que l'empire dans Skyrim c'est vraiment des connards qu'est-ce qu'il fout là lui c'est pas le même galier que tout à l'heure une fois Mike a marché jusqu'au haut road car il y avait tellement de marche qu'il a perdu le compte ouais c'est lui mais qu'est-ce qu'il fout là je l'ai retrouvé ici ce chat j'avais vu dans l'épisode... on l'avait vu dans l'épisode précédent ce chat bref euh... après ce passage casse-couille au possible absolument affecte euh... merde putain oh c'est le casse-couille en plus c'est pas intuitif sur euh... comment elle est pas intuitif les commandes c'est la façade c'est la façade c'est la façade c'est la façade alors euh... gorge des voleurs eh bien écoute parfait ouais je m'en fous ouais si tu veux je m'en fous en fait je m'entartine le cul je m'en fous lol ouais ça y'a que j'ai eu aucune chance j'ai pas le level faut que ça a foutre franchement en plus bref après être crevé 150 fois la solitude on a fini par réussir à se barrer et on a réussi qu'on a buté un garde au passage quoi en dessous du groupe on aura votre vengeance plus tard quand on sera plus haut niveau quand on arrivera oh il est chien du putain de loup allez non mais venez que je vous casse la gueule voilà parfait au rigourg ben voilà on sera là bas loul rien à foutre là on en train de les mésaventures de grudu je vois un hugus là bas je sais pas ce qu'il fout mais une pack c'est encore des gardes ça me casse très les couilles franchement alors c'est bon c'est des bandits ça va c'est c'est les gens qui ont leur niveau quoi c'est des gens qui ont pas reçu un buff à plus de 3000% de dégâts quoi voilà ouais bah t'as voulu de me tirer plus à l'arc tiens elle va crever poum voilà va crever voilà parfait allez va crever voilà parfait allez ça va aller mieux maintenant je pense que ça partage maintenant ça ira mieux sauf si on a encore des bugs et que toutes les toutes les villes du jeu n'en volent parce que j'ai tapé un talmor mais on se croira à l'école publique tu sais tu fais une bagarre t'as les CPE qui t'envole pendant toute la pendant toute la scolarité alors c'est quoi cette cabane mais qu'est ce que c'est que cette merde des rats de partout on se croirait oh on se croirait en creuse putain c'est la valette ici bordel de merde c'est vrai qu'il n'y aura pas que j'ai pas échopé le malus des faits actifs là on va faire du voleur on va faire du cri le temps diminue de 0% ah un buff à 0% c'est pas mal alors c'est pas mal on est sur une bonne base là je pense bon qu'est ce que c'est que cette hutte de merde oh putain saloperie de rats bon 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 lui il est mort ça va pas être utile pour lui donc c'est bouffé par ces rats une boeuf crue dans toute l'araignée oui ça me parait une bonne idée un chapeau trop bien tenue un chapeau ah non c'est faut voir on ressemble à quoi avec ça ça a l'air rigolo cette merde non c'est pas extra c'est pas assez rigolo c'est euh je ne voulais pas que ce soit charismatique c'est pas ce que j'espérais mais j'espérais que ce soit rigolo mais ça rend pas ça fait trop sérieux en fait avec c'est pas un truc c'est vraiment clodo quoi des potes un peu en fond what the fuck pendant un combat un combat contre quoi les rats je les ai butés bon c'est pas grave oh il y a un coffre peau de chevreuil bon à tous les coups doit avoir un rat qui a du mal le regarder dans ceux qui sont survivants bon en rigueur c'est censé au sud os barrette s'étendre à promis putain c'est plus depuis la fin de la quête là où on a où fallait péter des talmor là au fort en fait on s'est fait emmerdé non stop quoi ma garde du corps elle m'a perdu je sais pas si il me retrouvera je sais pas si il est vivante qu'est-ce que ça peut signifier ? le retour de l'enfant de dragon ? et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de se voir confier un tel pouvoir ? j'en sais rien moi ça va tarder Cicel pourquoi ? qu'est-ce que j'ai fait ? tu devais désherber le jardin avant le coucher du soleil et tu l'as pas fait ! tu vas avoir des problèmes ! alors bon on est où ? ok donc faut aller hop la blancherie il faut aller voir flirty il faut aller oh oui il faut aller voir c'est loin ces conneries ma garde du corps je sais pas où elle est passée honnêtement je sais pas si on la retrouvera mais bon j'espère qu'elle est pas morte oh bordel merde alors là vous allez voir un truc ça va être fameux regardez bien ce loup ah non il a ok je sais que fut un temps il y avait un bug qui faisait que quand un géant tuait un truc il le faisait voler dans la stratosphère oh putain trop de choses c'est quoi ce bullshit encore euh bon loupure qu'est-ce qu'on pourrait bouffer dans l'ingrédient je sais pas encore goûter voilà le papillon on s'en fout on s'en fout ça fait pas assez de trucs ça fait pas assez de poids de masse abandonnée là oh qu'est-ce que c'est ma défense de hors coeur mais on s'en fout de ces merde ah oui on s'en fout ça se mange pas ces merde bon j'ai pas le niveau pour me les faire clairement je sais pas au niveau vite que j'aime taper grand chose on débutera un jour les géants mais un jour quoi pour l'instant on est pas même les gardes ont galère alors que il y a un stuff de merde quoi putain merde je me fous tout le temps de boutons entre le seau et les armes en plus alors un allumant ok c'est cool ça va bientôt de retour à blancherie on va pouvoir se repayer des trucs là on va pouvoir vendre toute la merde qu'on a sur nous parce que le but c'est quand même quoi se prendre la petite maison en fait comme ça on aura un coffre pour être toute la merde tout transporter sur nous là les trucs qu'on a pas besoin et qui servent juste de valeur en fait on pourrait les accumuler comme ça on aura un coin on pourrait accumuler de la valeur en fait pas si vous voyez le concept on va continuer comme ça on va continuer comme ça on va continuer 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 je le fais un peu chier j'ose avouer J'aime pas qu'est ce que c'est que ces merdes mais bon Ah mais C'est pas crevé En fait En blanche privée et en visuel parfait On approche du but On approche du but C'est bizarre une cabane abandonnée c'est même pas un lieu spécial quoi c'est juste euh Y'a des gens au pire qui se baladent Qu'est ce qui leur est arrivé ? On va aller les voir Ça s'est passé si vite Un moment le dragon était là et l'instant d'après il avait disparu Tout était détruit Ah merde Non j'avais trop peur pour regarder Je ne sais pas ce que nous allons faire maintenant Il ne nous reste rien Putain C'est trop gentil merci Prenez soin de vous et qu'il ne vous arrive rien Ce n'est pas le moment de parler Si vous me dénoncez ou si vous me trahissez Je vous jure que je vous tue Euh Ouais mais euh Quoi en fait ? Attends pourquoi j'ai du poids en plus sur moi ? Pourquoi ? Pourquoi je suis ? Putain le système de poids est mal foutu aussi Bref Est-ce que ça sert à rien ? J'aurais bien besoin de pouvoir courir en fait Donc je sais pas pourquoi je veux pas courir là Ah je ne fais même pas utiliser le clavier Parce que je sais quelques claviers Il y avait une manip En fait vous avez des contrôles qui bloquaient la truc là Mais Parce que si je peux faire que marcher Je suis dans la merde Euh Je suis dans la grosse grosse merde Si je veux faire que marcher Euh Effectif Il y a pas une connerie là Ah pire du voleur Oh de cris J'en ai rien à foutre Putain mais Pas une potion de merde là peut-être Bon écoute euh Bah c'est bizarre Trop de choses sans pouvoir courir hein Mais euh mec On va sauvegarder parce que je suis tous les... Oh putain ça me saoule Déjà ça ça me gave de... Si vous voulez sur les jeux qui sont bien codés en fait Quand vous les mettez en mode fenêtré Et que vous les mettez sur la définition de votre écran En fait la barre des tâches euh... Elle reste cachée tant que vous n'avez pas le curseur dessus en fait Et ça permet d'avoir l'écran plein Ou alors la barre des tâches reste affichée aussi Mais le jeu de lui-même va légèrement réduire sa définition Et pas prendre tout l'écran mais un petit peu moins en fait Euh... C'est à dire l'écran moins la barre des tâches Pour tenir euh... Et ainsi que vous ayez tout l'écran euh... Euh... Skyrim non Il... Il... Il le fait pas Donc de ça j'ai pas les chiffres en complet Vous le voyez vous même d'ailleurs euh... 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 Franchement il... Il a mal déliqué celui-là c'est... Bon bon au pire euh... Je sens que j'ai... Que j'ai jarté de l'équipement là C'est son dormir elle est pas ouf non plus Au pire je peux la remplacer euh... Euh... Un truc que j'ai jarté peut-être Parce que les trucs avec du fric Ah mais c'est ça qu'ils m'ont donné Bah oui mais ça je m'en fous en fait de cette merde Euh... Il a manque des ingrédients euh... Ou des trucs... Putain... Je m'en fous... Je m'en fous... Divers se trouve ils ont... On peut y aller ça si on s'en fout... Ah non c'était un... Putain... C'est un 320 en fait qu'il m'avait collé... Bref... Ça on va... Défense d'orker ça sert à rien du tout... Putain... Y'a encore de la merde... Oh la la mais euh... Franchement je suis pas de bonne humeur là... Clairement entre tout là... Entre le jeu qui a pas arrêté de me casser les couilles pour euh... Zéro raison euh... Non stop là ça m'a saoulé... Putain... C'est plus vrai je suis un cotique euh... Je pourrais vendre au pire ça... Je suis un truc à vendre au pire qui soit assez lourd qui va trop de valeur euh... Pfff... Au pire des pièces d'armure là clairement... Parce que clairement on est à ce niveau là... Moi j'ose... Putain... Quoi que ça... J'ivre... Ah si 400 pièces quand même ça fait beaucoup euh... Ça je sais pas où je retrouverai des pioches et des haches donc ça c'est pas dit... Euh... Putain... Ouais bah écoute ça on vertera les gants là puis voilà merde hein... Je peux même me casser les couilles comme ça... Je peux même me casser les couilles comme ça... Je peux même me casser les couilles comme ça... Merci pour l'or... Bah de rien hein c'est pas grand chose hein... 5 pièces d'or ouais... Uunp... プ... Pfff... Quel bordel... Quel bordel quoi... Quel bordelmoi quoi quel bordel quel bordel quel bordel quel bordel... On va enfin revenir à Blancherive. C'est laborieux. Je ne sais plus en quelle direction allait l'entrée en plus. Ah ça m'a saoulé. On se voit que ça terminait. Ah des calypres pour leur vendre de la merde tiens. Là c'est le prix mais je vais voir des trucs. Oui. Jetez un ail. Allez. Tu vois les prix qu'ils m'en donnent c'est comme un peu d'arnaque. Moins de 30% d'un vrai prix comme moi. Ça prend, 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 prend. Je vais pas devoir mettre ta mère. Tu peux pouvoir acheter des trucs dans ce cas là en échange. Quoi en envoi ça peut servir. Oui, tous les crochet que tu as je te les prends. J'ai besoin de crochet, plein de crochet. Metal d'oeuvre, ça me servira. Argent, minerai de fer. Pareil, à quoi ça peut me servir. Eau d'ours, peau de cheval, peau, enfin du cuir, peau. Peu d'enfant. Ça m'a l'air pour une utilisation bien sombre, ça me fait peur ces conneries. Vert, peut-être que ça servira pour faire du truc. Je sais pas. Pour le verre. Embellion, sucre l'une. Forcément, bah oui. Peut-être celle, ça je veux bien. Nourriture. Potion. Potion de vie, potion de vie, potion de vie. Muscoma, bien sûr. Je crois que je vais prendre ta mère. Bref. Armeur maintenant, que ça j'ai de quoi à nouveau. Voilà. Hop. Bon, on va relâcher des trucs dans la potion. Voilà. Hop. Pouf ! Voilà, parfait. Et j'ai encore des parchemins à vendre, mais non plus de sous. Parfait, allez, zou. Toutes les conneries là. C'est bon. Faut toi, putain. Pendant un combat, je ne suis pas en combat. Pendant un combat. D'où vous avez vu des combats ? Il n'y a même pas le thème de combat. Le jeu est complètement cassé, mais vraiment cassé. Il me dit que je peux attendre en plus. Tu sais quoi, je vais faire une attente juste 1, pour que le jeu se débugue à ce niveau-là. Parce que le jeu est parti dès que je suis en combat. Oh putain, ça m'a saoulé quoi. Oh putain. qu'est le bordel la différence n'est pas ouf ça vaut pas le coup pour l'instant de faire de l'amélioration ça vaut pas le coup je suis à combien niveau or je vais être à 3000 et quelques je pense plein de cuir par contre avec les pots de bestioles que j'ai je pourrais faire plein de merde et c'est oui voilà parfait maintenant pour ce moment ça prend que les cuir du cuir voilà c'est bien et ensuite cuir préfet parfait voilà parfait tac je peux les vendre les améliorations que je viens de faire là au moins dites moi si vous voyez quelque chose oui je voulais vous donner ceci comme preuve de ma gratitude je vous apprécie tenez prenez ça je pense que ça vous plaira ok bienvenue chez épais casque à peu près tout ce qu'il vous faut est-ce que vous vendez crochet ça je prends cuir vous vendez trop cher votre cuir les gars donneur ça je prends par contre 1000 elles n'ont pas le choix ça me servir pour l'armure plus tard quand je voudrais parce que là clairement c'est un plaisir de faire affaire avec vous ah oui et ça comment tu m'enculé sur les prix mec bon parfait elle est revenue allons-y allons-y ah putain j'ai de la chance j'ai eu une chance de cocu la voici elle m'a retrouvé bordel de merde tout est bien qu'il finit bien bon j'ai le droit de prendre gratuitement par contre là j'ai le droit donc on va pas se gêner parce que là clairement on est dans la merde hop la marque est volée je l'aurais pas fait mais là si je m'autorise à prendre si je m'autorise à prendre non les peaux en fond par contre quand même pas exagérer non plus peau de chèvre mais j'ai une peau de chèvre pourquoi je vais pas avoir de la peau bref ça je vais pas par contre alors maintenant que je retrouve la petite mémé là pour lui annoncer que son fils va rejoindre les sombrages et que donc il est vivant comme ça au moins il va se rassurer allez les rissoison voilà je vous en prie dites moi que vous avez des noms vraiment vous l'avez sauvé il faut que je le vois immédiatement quoi comment comment puis-je savoir que vous me dites bien la vérité et pas simplement ce que j'aimerais entendre car il transporte les semences de l'été à venir c'est bien mon fils alors c'est vrai pour l'instant ça me suffit de savoir qu'il est en vie je peux trouver un peu de paix merci infiniment vous m'avez rendu mon fils j'ai demandé à Eorlund de forger ses scies pour Thorald ce devait être un cadeau pour fêter son retour j'imagine qu'il ne pourra pas l'avoir vous n'avez qu'à le prendre nous pourrons toujours en fabriquer un autre pour le jour où la guerre prendra fin et où Thorald pourra rentrer à la maison ok non et c'est bien normal ce serait trop dangereux pour l'instant je sais qu'ils sont dehors et à nouveau réunis ça me suffit allez prenez soin de vous qu'est ce que je peux prendre ah nickel ça me l'a trouvé parfait je sais que vos parents sont fiers de vous ils ont toutes les raisons de l'être euh... si on veut alors qu'est ce qu'on m'a donné comme arme ? un espadon d'acier avec la magie parfait je vais pouvoir le vendre ça fera du fric euh... parce que clairement j'ai besoin de fric j'ai claqué beaucoup du métal de Wemmer parce que lorsque j'aurai le niveau pour la forge de Wemmer je trouve les armures de Wemmer très rigolote je pense que c'est la parfaite main con personnelle oui c'est Gris Toison au finir dans l'Oblivion ils veulent soutenir les Sombrages ? ils auront ce qu'ils méritent toi mon gars tu vas finir dans le caniveau mais euh... j'ai dit dans la flotte tu vas dans l'eau tu vas dans l'eau putain j'ai juste envie de le foutre dans l'eau mais c'est ça que je vais pas remerder par les gardes après ça va pas être de me foutre tous les gardes du jeu à dos quand même hé faites attention ok j'ai pas encore le niveau pour ça on va attendre d'être genre au niveau 30 ou quand on est comme ça quoi jusqu'à il y a vraiment très très longtemps on va de vraiment faire le con quoi par contre cela comme je me fais bien voir par le Yarl et tout ça veut dire que j'ai accès à la cuisine du Yarl et ça c'est beau et ça c'est le plus beau cadeau voilà plus assiette en bois non merci par contre plus assiette en bois ça ne m'intéresse pas voilà par contre ça ça m'intéresse la récolte de patates du royaume voilà ça c'était euh... viande de chien c'est trop de ma moutarde il y a rien à foutre là il y a rien à foutre là les couverts je les traîtrais au pire je vais tout prendre je les traîtrais les couverts après au sol voilà parfait ça je vais embarquer toute la bouffe que je peux en fait voilà parfait maintenant que c'est fait voilà parfait c'est parfait voilà comme ça on a plein de bouffe sur nous hop comme ça on va pouvoir faire à nouveau euh... des trucs voilà ça c'est l'air pété c'est l'air très méta ça par contre voilà soupe au fou ça remonce putain leur petite texture a l'air bien sympa là c'est souple là visuellement elles sont jolies par contre les icônes là ça donne faim pas ça 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 on dirait du foutre mais ça tu vois ça a l'air sympa ça tu vois ça on dirait du foutre aussi, ça on dirait du vomi, mais celle a l'air bien, ça a l'air dégueulasse le sel c'est tellement un réclif le plus limitant en cuisine en jeu c'est chou comme de terre, poireau, tomate, ah bah c'est bon voilà parfait la sauve aux choux voilà, ah ça c'est bien je sais pas quelle masse j'ai sur moi mais euh pourtant 310 c'est bizarre j'ai envie de jeter mon armure par terre limite pour économiser du poids et pour avancer plus vite il faut que je trouve lui pour que je puisse lui vendre de la merde je suis sûr que je pourrais lui vendre un truc venez à fort dragon et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers ainsi vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes euh je souhaite surtout te vendre des choses voilà vous savez si vous alors il y a un bouquin que j'ai pas lu apparemment euh est-ce que c'est un truc bien ? ok ouais c'est juste des contes c'est l'arcase couille hein c'est l'arcase couille c'est l'arcase couille c'est l'arcase couille c'est que l'esprit est votre meilleure arme la gueule de mon perso je pense pas que son esprit soit sa meilleure arme mais euh on peut dire ça on peut essayer on peut y croire on vous retrouve à l'alchimique euh ouais faire que du poison ça sert à rien ou il y a besoin de l'alchimie ça sert à rien ces conneries on va se foutre de la gueule là il y a un intérêt sans faire l'alchimique là bon en quelle façon on attend ah bah ça faut tester on a plein de bouffe voyez on a plein plein de bouffe sur nous ce qui fait comme ça notre perso au moins il aura de la marge pour se régénérer quand il sera dans la merde parce que ça arrivera il sera nous dans la merde comme il l'a été euh ça va arriver euh clairement ça va arriver euh ça va voir pourquoi il vaut vous pouvez pas lui vendre à lui je sais pas pourquoi mais bon euh ça va voir quelqu'un qui vendre à ses merde en fait bref et cette merde ça va voir quelqu'un qui leur fourrier cette putain d'épée à la con aussi oh putain ou 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 Je vais revenir dans les points de santé après. Un truc qui ne sert à rien vraiment, un truc qui ne sert à rien que c'est la grosse c'est putain. J'ai pas d'idée quoi. On dirait qu'ils sont fait plutôt en gelatine, tu sais les bonbons modernes un peu, mode coubidou là et tout ça, c'est bizarre, on ne sait quoi. Voilà, j'ai débarrassé cette merde, un taxi question alimentaire ça a du bon. Allez les ouf ! Rien à foutre. On a pas de maison donc ça sera plutôt meta, enfin pas meta. Non ce sera pas meta du genre mais ce sera plutôt ERP qu'on aille acheter un truc au bar. Attends c'est pas elle qui a été recherchée par les... Toi t'étais recherchée je crois. On va lui parler putain. J'ai vu pire, franchement j'ai vu pire. Euh... Ça a l'air assez chill en fait Blanche-Rive plutôt même. Euh... Premier abord. Alors vous travaillez pour eux ? Vous croyez pouvoir poser la main sur moi ? N'approchez pas ou vous y perdrez quelques doigts. Je ne plaisante pas. Je... Je vais vous tailler en pièces. Les Alikir savent donc où me trouver ? Que vous ont-ils offert ? De l'or ? Combien sont-ils ? Dites-moi. Ne leur dites rien. Je vous en prie. J'ai besoin d'aide et je ne peux faire confiance à personne dans cette ville. Bon... C'est surtout euh... Pourquoi en fait ? Pourquoi du comment ? Les habitants de Blanche-Rive se trompent sur moi. Mon vrai nom est Iman. Je suis issue de la noble famille Sudha de l'enclume. Les hommes qui sont à ma recherche, les Alikir, sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri. Mon sang pourra leur rapporter beaucoup d'or. Vous devez les retrouver et les chasser d'ici avant qu'ils ne me traînent de force à l'enclume pour que j'y sois exécuté. Ce sont des mercenaires. Ils font ça uniquement pour l'argent. Leur chef est un certain Kémathu. Éliminez-le. Et les autres abandonneront vite. Je n'ose pas me montrer. Ils me reconnaîtraient tout de suite. Vous allez devoir découvrir où ils se trouvent. On m'a dit que l'un d'eux avait été arrêté alors qu'il essayait de se faufiler en ville. S'ils l'ont jeté en prison, vous pourrez peut-être le faire parler. Je vous en prie. Je sais que ce que je vous demande est difficile, voire dangereux. Mais je ne sais à qui faire confiance. Je ne sais pas vraiment. J'ai critiqué publiquement le domaine Aldmeri. J'imagine que c'est pour cette raison que ces hommes me pourchassent continuellement. Vous croyez que je serais en train de me cacher si la garde était capable de s'en occuper ? Ces hommes sont sans pitié. Rusés, retors. Ils peuvent payer qui ils veulent et quand ils veulent. Je ne peux faire confiance à personne à Blanchrive. Les gardes et les Yarls peuvent être achetés. Et les Alikirs ne sont pas loin. Le temps m'est compté. Alors j'ai décidé de vous faire confiance. Venez me trouver dès que les Alikirs auront été éliminés. On verra. Ça me parait bizarre cette histoire. Parce que... Si elle était vraiment... Je ne sais pas. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce ? Je meurs de faim. Oh merci ! Puissent les divins vous bénir ! C'est... C'est Brenwin qui m'a dit de le faire. C'est le seul à avoir été gentil avec moi depuis... Depuis que maman... Depuis qu'elle est morte. Mon oncle et ma tante ont repris notre ferme et m'ont jeté dehors. Ils ont dit que je n'étais bonne à rien. Je suis venue ici mais... Je... Je ne sais pas quoi faire. Elle me manque tellement... Adopté. Euh... On la connaît à peine. Elle ne le connaît pas. What the fuck. Enfin bon... Euh... Je posais qu'elle dit vrai. Euh... Pfff... Ouais au pire aller l'adopter pour voir qu'elle crève quoi. Ça peut être... Vraiment ? Est-ce que... Vous avez une maison où je pourrais vivre ? Non. Oh... Tant pis. Merci quand même. Ça veut dire qu'il faudra qu'on ait une maison pour adopter euh... Des orphelins. Et ça veut dire aussi qu'il faudra qu'on ait quelqu'un pour s'occuper des orphelins pendant qu'on est pas là. Parce qu'on a pas que ça à foutre en fait. Mathilda la guerrière a sorti son épée. Et le frac à des armes a enfin pu parler. Quoi ? J'aime beaucoup ce travail. Mais je préfère prendre ma retraite. On veut satisfaire son appétit. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Du sel. Je veux du sel. Oh du beurre c'est pas trop à faire des trucs. Là. C'est un peu cher les prix par contre putain. Ah ingrédients. Euh j'ai pas des trucs. Non j'ai pas des trucs putain. Non ici c'est que commerce alimentaire. Fuck. Euh tant pis. Chambre. Dizor. Pas de problème. Elle est à vous. Parfait. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez moi. Pourquoi je suis encore ralenti ? Bordel de merde. Pourquoi je suis ralenti comme ça ? J'ai encore pris du... Encore un problème de poids c'est ça ? Putain j'ai pas de problème de poids c'est possible. Ah bordel de merde. Le coup de... Ah bah oui j'ai du prendre... J'ai pris un tas de sel. Oui de 100 grammes. Voilà c'était quoi de la... On se casse les couilles. Bah mangeons le farine d'os. Voilà. Oui. Si vous avez besoin d'autre chose faites le moi savoir. Oui. Ah oui carrément on a le truc en mode opéra et tout. J'ai le droit de prendre l'assiette, de me barrer avec l'assiette mais pas avec le gâteau qu'il y a dedans. En général quand tu loues une chambre si tu veux dans un hôtel, quand il y a les repas inclus, c'est plutôt le contraire. On te laisse consommer un petit peu de nourriture tu vois, dans les self on va. Mais on ne laisse pas repartir avec les couverts. Je suis assez intrigué quand même par ce mécanisme. Peut-être qu'ils attendent à ce que je mange l'assiette en fait. Il y a du frein que je n'ai pas besoin de manger. Bon ce sera. Voilà ce sera. Ce sera RP voilà. On va pas de manger. Non toujours pas de manger. On va pas de manger. Bon on se part. Allez on bat les couilles. Allez zou. Je saute par la truc. Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci ? Tout le monde est obsédé par la mort. Par la quoi ? Bien le bonjour voyageur. Qu'est-ce qui vous amène à Blanchrive ? Ils sont mûrs mes fruits. Ils sont frais mes légumes. Je t'ai passé. C'est dommage. J'entends ces mots trop souvent. Et on ne peut pas vous en vouloir. Si un de ces dragons tombait sur Blanchrive, tout brûlerait en quelques minutes. Fin tout frais. Tout juste sorti du four. Je ne sais pas s'ils recrutent mais vous devriez parler aux compagnons. Vous les trouverez dans leur demeure. Et on va... Si par travailler, vous voulez dire testez votre courage dans des combats sanglants. Ça a l'air bien. Puisse votre épée être insérée. Et votre langue plus encore. Il n'y a pas un tout. Ah si, peut-être que lui là. Je crois que c'est Episcrivelator. Je crois que c'est lui qui vend un peu de tout. Et qu'on peut lui refouer des armes magiques. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. Je l'aurai peut-être en réserve. Tout est à vendre. Absolument tout. Si j'avais une soeur, je la vendrais sur le champ. What the fuck. Des babioles. Des petites choses. Alors, voilà, je peux te vendre. L'espadon de merde est comme ça là. D'un seul coup, je serais plus en surpoids là. D'un seul coup. Pour te vendre. Le parchemin de merde, voilà. Des shities de vazar parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Enfin, une dose que je n'ai pas besoin de ces merde. J'en garde juste une, c'est tout. Pétit de santé, ça ne sert pas à grand-chose. Le métier, c'est pareil. J'en ai pas grande utilité de ces merde non plus en vrai. Peau de chèvre, qu'est-ce que j'en fasse ? Je vais pouvoir faire du cuir. Donc ça, je la vendre. Hop, ouais. Hop, ouais. Allez. Ils vendent quoi sinon leur somme ? Si bon, euh... Pfff. T'as 1600 pièces là, à tous les coups. Je veux t'as 1600 pièces là, à tous les coups, on ne se trompe pas. conneries comme ça je crois j'ai plus c'est difficile de lire les chiffres l'année je n'arrive pas à faire beaucoup de fric en plus je claque trop tout dans des conneries en fait ça je suis à 1500 donc j'ai à peu près un tiers de ce qu'il me faut pour le revenez donc c'est parfait au moins on a pu vendre plein de merde j'en ai fait voir qu'on aille dans le quartier des nuits mais qu'est ce que je raconte bien sûr c'est devenu un même temps que c'est connu c'est normalement votre quoi peut-être faire des bijoux prévente voilà comme ça je leur fous une poudre de voilà un rubis dans un d'argent dame ça fait des trucs qui se vendent cher voilà un métier c'est un album ça peut se vendre c'est merde vous êtes quelqu'un d'efficac ça me plaît pareil je sais pas euh fer je ne sais pas plus beaucoup de fer oh putain Je ne prête pas ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Tant mieux. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Parce que les forgages il faut que je sois au niveau 30 là putain. Il faut 8 niveaux de forgage avant d'être bon. Je vais aller vendre des trucs à nouveau aux marchands là. Que je lui vende les deux anneaux que j'ai fait. Comme ça je vais faire un peu de tri. Merde, c'est en tenue. Voilà, parfait. 60. Voilà, parfait. Revenez donc. Tac, au moins ça me permet de faire 150 pièces d'or. Ces conneries. Voilà, bon. J'ai 1600 or maintenant putain. 3300. Hop bordel de merde. Bon. Bien écoutez, ce fut très bordélique. Mais bon les choses ont fini par bien se finir. On a fini par retrouver notre garde du corps déjà c'est pas mal. Qu'est-ce que... Euh... Pfff... Putain, quel bordel. On a pu revenir. On a vu. On a vu. Regardez. Vous me faites pas peur vous savez. Même si je suis plus jeune que vous. Bon on devrait te faire peur en fait vu nos gueules. Je trouve mon perso avec sa gueule de sauvage lui-là. Hum. Regarde. Putain. Qu'est-ce que c'est vraiment on sert du frit ? Vous avez augmenté vos prix Perlota ? Je n'avais pas le choix. Les fermiers ont doublé le prix des produits que je vends. Les sé... C'est à cause des ennuis. Les sombrages. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché. C'est pour apprendre le métier de marchand. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge en jour. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur. Mais la vie est verte. Ce serait peut-être mieux de vendre des armes et des armes. Je suis le commandant de la garde de Blanchon. Ok. J'ai réfléchi ici. J'ai pu y aller pour l'instant. Je pense qu'on va arrêter l'épisode pro là. En vrai. Je suis vraiment fatigué là. Et de toute façon, on est sur une bonne durée de tournage là. Donc... J'aurais un peu moins à tête dans le cul au prochain épisode. Ça doit aller normalement. Donc vous dire à bientôt et la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501